Bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler du plus grand scandale politique de l'année. Nous avons une gestion parcimonieuse de ces masques. Alors non, pas celui-là. Une nouvelle mise en examen pour Nicolas Sarkozy, cette fois pour association de malfaiteurs. Non plus. L'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale. Alors oui, en vrai, c'est le plus grand scandale politique de l'année. Mais bon, moi j'aimerais vous parler d'une affaire dont personne ou presque ne parle, la fusion de Monac et de Saint-Simeux. Comme certains le savent, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Monac. Alors non, pas du tout. Monac en Charente. J'y suis d'ailleurs, je suis confiné chez mes parents, dans ce petit village de 450 habitants tout à fait pittoresques. Je dis c'est loin mais c'est beau. Et Monac jouxte un autre petit village tout à fait pittoresque lui aussi qui s'appelle Saint-Simeux. Je dis c'est loin mais c'est beau. Et ces petits villages de Monac à Saint-Simeux en passant par Pouzioulajari ou Vuneuil-Soubiard, la France en compte des centaines, des milliers même. Il faut savoir qu'en France, il y a un petit peu moins de 35 000 communes. Ce qui représente près de 40% des communes de toute l'Union Européenne. Et ça forcément à Bruxelles, ça passe mal. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes 120 et terminer mon soir. L'Union Européenne et l'OCDE vont pousser au cul de l'État pour qu'ils simplifient, ce qu'on appelle de manière assez poétique, le millefeuille administratif. J'étais en train de vérifier s'il y avait bien millefeuille dans un millefeuille. Et la réponse est non. L'État va donc se doter d'un arsenal législatif, à travers notamment la réforme des collectivités territoriales de 2010 et la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République de 2015. Et ces lois vont faciliter ce qu'on appelle la... FUSION ! En gros, quand deux communes fusionnent, elles vont former une nouvelle entité qu'on appelle une commune nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un seul maire, une seule mairie, un seul conseil municipal. Ça va leur permettre de mutualiser les biens et les services. Et les anciennes communes peuvent continuer d'exister sous la forme dite de communes déléguées. Un petit peu à la manière des arrondissements, par exemple. C'était vraiment très intéressant. Mais rentrons dans le vif du sujet qui nous intéresse. Le premier projet sérieux de fusion date de 2018. A l'époque, le maire de Saint-Cimeux s'appelle Pierre Berton. Il est jeune, il est beau, il est dynamique. Et se dit que la fusion pourrait être une belle opportunité pour ces deux petits villages. Les conseils des deux communes vont se réunir dans le secret municipal. Et commencer à préparer cette fusion, à monter des commissions. Une phrase retiendra l'attention. Ce qui se dit entre nous, reste entre nous. Le problème, c'est que quelques jours plus tard à peine, un article sortait dans la Charente Libre qui parlait de cette fusion. Face à ce tollé médiatique, les différents protagonistes ont décidé d'arrêter le processus de fusion. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est la version officielle. La version officieuse est un peu différente. On dit de Pierre Berton que c'est un homme politique assez ambitieux. Qu'il aurait voulu la fusion, non pas pour dynamiser le tissu territorial, mais parce qu'être maire d'un village de 1000 habitants, c'est un peu plus classe. On dit même que c'est lui qui aurait fait fuiter la fusion à la Charente Libre. Mais moi, mesdames et messieurs, je ne me permettrais pas de colporter de tels ragots, de tels infamies. Je ne mange pas de ce pain-là ! Non, moi, je suis sûr que monsieur Pierre Berton est un homme intègre. Qu'il est resté à Saint-Simeu. Parce que ce projet de fusion lui tenait à cœur. Parce que pour lui, là... Pardon. Ah non ! Pardon, non, non, pardon, non, non. Il a quitté la mairie de Saint-Simeu pour se lancer dans la campagne municipale de Châteauneuf-sur-Charente, la ville de 3500 habitants d'à côté. Cette campagne pour la mairie de Châteauneuf, durant laquelle il se fera d'ailleurs taguer son QG de campagne avec l'inscription « Trop ambitieux pour Saint-Simeu », il va finir par la perdre au profit du maire sortant, Jean-Louis Lévesque. Ça fait mal ! Mais au même moment, se déroulent deux autres élections municipales qui vont être capitales pour la suite de notre histoire. Celle de Monac et de Saint-Simeu. Que va-t-il se passer pendant ces élections ? Mais surtout, comment va-t-on arriver à la première manifestation de l'histoire de Monac ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de « Quack à Monac, les dessous d'une fusion ». Bonsoir.